La lecture du premier livre de Samuel 1, 24, versets 3 à 21 En ces jours-là, Saul prit trois mille hommes choisis dans tout Israël et partait à la recherche de David et de ses gens en face du rocher des Bougotins Il arriva au parc à moutons qui sont en bordure de la route Il y a là une grotte où Saul entra pour se soulager Or David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte Les hommes de David lui dirent, voici le jour dont le Seigneur t'a dit Je livrerai ton ennemi entre tes mains, tu en feras ce que tu voudras David vint couper furtivement le pont du manteau de Saul Alors le cœur lui bâtit d'avoir coupé le pont du manteau de Saul Il dit à ses hommes que le Seigneur me préserve de faire une chose pareille à mon maître Qui a reçu l'onction du Seigneur, porter la main sur lui Qui est le Messie du Seigneur Par ces paroles, David retint ses hommes et leur interdit de se jeter sur Saul Alors Saul quitta la grotte et continua sa route David se leva, sortit de la grotte et lui cria Mon Seigneur le roi Saul regarda derrière lui David s'inclina jusqu'à terre et se prosterna Puis il lui cria Pourquoi écoutes-tu les gens qui te disent David te veut du mal Aujourd'hui même tes yeux ont vu Comment le Seigneur t'avait livré entre mes mains dans la grotte Pourtant je refusais de te tuer Je t'ai épargné et j'ai dit Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur le roi qui a reçu l'onction du Seigneur Regarde père, regarde donc Voici dans ma main le pan de ton manteau Puisque j'ai pu le couper Et pourtant je ne t'ai pas tué Reconnais qu'il n'y a en moi ni méchanceté ni révolte Je n'ai pas commis de faute contre toi Alors que toi tu traques ma vie pour me l'enlever C'est le Seigneur qui sera juge entre toi et moi C'est le Seigneur qui me vengera de toi Mais ma main ne te touchera pas Comme dit le vieux proverbe Des méchants sortent la méchanceté C'est pourquoi ma main ne te touchera pas Après qui donc le roi d'Israël s'est-il mis en campagne Après qui cours-tu donc Après un chien crevé Après une puce Que le Seigneur soit notre arbitre Qu'il juge entre toi et moi Qu'il examine et défende ma cause Et qu'il me rende justice en me délivrant de ta main Lorsque David eut fini de parler Saul s'écria Est-ce bien ta voix que j'entends ? Mon fils David Et Saul se mit à crier et à pleurer Puis il dit à David Toi tu es juste et plus que moi Car toi tu m'as fait du bien Et moi je te fais du mal Aujourd'hui tu as montré toute ta bonté envers moi Le Seigneur m'avait livré entre tes mains Et tu ne m'as pas tué Quand un homme surprend son ennemi Va-t-il le laisser partir tranquillement ? Que le Seigneur te récompense Pour le bien que tu m'as fait aujourd'hui Je sais maintenant que tu règneras certainement Et que la royauté d'Israël tiendra Bon en ta main Somme 56-57 2 à 3, 4, 6 à 11 Pitié pour moi mon Dieu Pitié pour moi Pitié mon Dieu Pitié pour moi En toi je cherche refuge Un refuge à l'ombre de tes ailes Aussi longtemps que dure le malheur Pitié pour moi mon Dieu Pitié pour moi Je crie vers Dieu le Très-Haut Vers Dieu Il fera tout pour moi Du ciel qu'il m'envoie le salut Qu'il envoie son amour et sa vérité Pitié pour moi mon Dieu Pitié pour moi Dieu Lève-toi sur les cieux Que ta gloire domine la terre Ton amour est plus grand que les cieux Ta vérité plus haute que les nus Pitié pour moi mon Dieu Pitié pour moi Mettons-nous en présence du Seigneur Et adorons-le Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc En ce temps-là Jésus gravit la montagne Et il appela ceux qu'il voulait Ils veurent auprès de lui Et il en institua douze Pour qu'ils soient avec lui Et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle Avec le pouvoir d'expulser les démons Donc il établit les douze Pierre C'est le nom qu'il donna à Simon Jacques Fils de Zébédé Et Jean Le frère de Jacques Il leur donna le nom De Boanerguès C'est-à-dire Fils du Tonnerre André Philippe Barthélémy Matthieu Thomas Jacques Fils d'Alphée Thadé Simon le Zélote Et Judas Iscariot Celui-là même Qui le livra Que le Seigneur te bénisse et te garde Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage Qu'il te prenne en grâce Que le Seigneur tourne vers toi son visage Qu'il t'apporte de la paix Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amen Jésus gravit la montagne Et il appela ceux qu'il voulait Mes frères et sœurs Les rôles et les missions Les vocations que nous jouons dans cette vie Ne sont pas le fruit de nous-mêmes Ce ne sont pas la production de notre intelligence Ou de notre créativité De notre pouvoir De notre savoir Ou même De notre mérite Qui peut se lever et dire Grâce à moi Ceci est advenu Qui peut le dire Sans tomber immédiatement Dans le péché de vaine gloire Car tout appartient à Dieu C'est lui qui crée C'est lui qui distribue ses richesses Ses largesses Et ses grâces Qui peut dire à Dieu C'est moi qui t'ai donné telle chose Grâce à moi Tu as pu agir Qui peut le dire Sans tomber immédiatement Dans le péché de vanité et d'orgueil Sans tomber dans le péché de blasphème Et d'impiété Personne mes frères et sœurs Sinon le Fils du malin Nous sommes des créatures de Dieu Et dans son amour Dans sa largesse Il nous associe à ses œuvres Il nous associe à ses dessins Il nous associe à son projet de salut Pour l'humanité Dans toute l'histoire de la foi Il s'est toujours associé d'hommes et de femmes N'ayant aucun mérite Si ce n'est celui d'avoir trouvé grâce Aux yeux de Dieu Tant de prophètes Tant d'hommes et de femmes justes De disciples D'apôtres De missionnaires De prêtres D'évêques De papes De laïcs D'hommes et de femmes célibataires D'hommes et de femmes mariées Des pères et des mères de famille Des enfants Tous choisis dans un état spécifique Pour venir contribuer à l'édifice unique et commun Qu'est la grande et longue marche Du peuple de Dieu Vers sa félicité Vers sa sainteté Mes frères et sœurs Dans la première lecture de ce jour Ce fut Saül Qui aujourd'hui se repent D'avoir déçu Dieu Et fait du mal à David Saül se repent Parce qu'il reconnaît tout le bien que Dieu lui a fait Et tout le mal Qu'il a fait à Dieu Et qu'il fait aujourd'hui à David David qui est pourtant son fils adoptif Frère de Jonathan Dieu l'avait choisi pour être ce roi juste et bon Pour gouverner ses brebis Pour gouverner son peuple Pour diriger Israël En écoutant sa voix Et en appliquant ses commandements A cause de sa désobéissance Dieu se choisit un autre Ce dernier jeune, beau, sage Craignant Dieu David Le nouveau messie Et nous savons qu'à la suite de David Ce sera Salomon Et ainsi de suite Tous Des hommes justes Mais malheureusement pécheurs Chacun apportant sa pierre A l'édifice A la construction Du peuple de Dieu Ce peuple saint Que le Seigneur désire depuis Adam Jusqu'à l'Apocalypse Dans l'Évangile Le Christ se choisit des apôtres Afin qu'ils demeurent avec lui Afin qu'ils vivent avec lui Afin qu'ils fassent l'expérience de lui Afin qu'ils comprennent Quel est le dessein de Dieu pour l'humanité Qu'il s'en imprègne Et qu'il à sa suite Le véhicule dans le monde entier Mes frères et sœurs Dans sa personnalité Dans sa liberté Dieu choisit librement Selon des critères Qu'ils lui sont propres Des personnes Qu'il insère dans son projet divin Aujourd'hui dans l'Évangile Ils sont douze Et le Seigneur leur donnera Les pleins pouvoirs De service Et de libération De leurs frères et sœurs C'est-à-dire Proclamer la bonne nouvelle Avec le pouvoir D'expulser les démons De repousser l'ignorance L'idolâtrie Le mauvais culte à Dieu Le Seigneur Jésus Christ Donne le pouvoir De libérer les âmes Voilà le rôle Des douze apôtres Voilà leur mission Ne pas se compromettre Dans le monde Mais éclairer le monde Avec l'unique lumière parfaite Qu'est l'Évangile Tel est aujourd'hui Mes frères et sœurs Le rôle de l'Église Et de chacun Et de chacune d'entre nous Sortir de l'amalgame Sortir des compromissions Sortir des mélanges Sortir du relativisme Sortir de la couture Entre le vieux tissu Et le tissu neuf Entre nos pensées Entre nos pensées Nos désirs Moribondes Nos désirs Mondains Et La grâce de Dieu La parole de Dieu Le commandement de Dieu L'Évangile de Dieu Nous devons sortir De tout cela Mes frères et sœurs Pour être enfin Les témoins véritables Que le Seigneur attend De chacun Et de chacune d'entre nous Et pour ce faire Nous devons écouter Sa parole Dans le silence La méditer En être imprégné L'adopter Se marier avec elle L'épouser Et enfin la vivre Chaque jour d'abord Personnellement Et par la qualité De notre vie Inspirer Ceux et celles Qui sont autour de nous À faire de même Aujourd'hui Nous aussi Nous recevons Cette sainte mission Du Seigneur Au travers De l'Église Tout entière Mes frères et sœurs Allons-nous Jouer notre rôle Ou allons-nous Le rejeter Allons-nous sortir Des compromissions Des plaintes Pour enfin Jouer le rôle Que Dieu nous assigne Ou allons-nous Continuer La vie Moribonde La vie Simplète La vie De passager Que la société A à nous offrir Le Seigneur Veut nous faire Confiance Comme il a voulu Faire confiance A ses enfants Dans toute l'histoire De la foi Nous devons Continuer L'édification De l'Église Aujourd'hui Où elle est Gravement blessée Nous devons Construire le monde Et Le débarrasser De tous Ses esclavages Tous ses artifices Nous devons Montrer au monde Un chemin nouveau Le chemin de la porte Le chemin de la porte étroite Le chemin de l'Évangile Qui mène inéluctablement au ciel Nous devons être meilleurs Nous engager Nous engager enfin Avec constance Stabilité Responsabilité Et dévotion Pour que le règne de Dieu Puisse continuer A se répandre Dans le monde entier Vers ceux et celles Qui ne connaissent pas Le Seigneur Jésus Christ Et cela Jusqu'à son retour Glorieux Comme Il l'a promis Voilà mes frères et sœurs La mission Qu'il assigne A ses apôtres Et la mission Qu'il assigne A chacun Et à chacune d'entre nous Aujourd'hui Si nous faisons ainsi Mes frères et sœurs Alors Notre vocation Sera parfaitement Accomplie Un jour au ciel Il nous dira Viens Bon et fidèle serviteur Entre dans la joie De ton maître Mes frères et sœurs Que le Seigneur L'accorde A chacun Et à chacune d'entre nous Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501